Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une toute petite vidéo bonus, rien de compliqué. Alors le but de cette vidéo c'est surtout de vous montrer comment on peut allumer la petite LED qui se situe autour des boutons ON sur les manettes de la Nintendo Switch. Et en même temps ça fait office de tutoriel pour connecter la manette sur le PC puisque j'avais déjà fait une vidéo dans le passé, peut-être même que vous êtes là après l'avoir vu, pour comment connecter sur un smartphone. Et beaucoup de gens dans les commentaires, peut-être que vous en faites partie, m'avaient demandé si ça marchait exactement pareil sur PC, même si je l'avais mis dans le titre. Mais bon, c'est toujours bien je pense de faire une vidéo en plus pour venir, on va dire, compléter une ancienne vidéo. Alors pour ça, vraiment rien de plus simple. Vous allez commencer par aller sur votre ordinateur, tac, dans, si c'est sur Windows, vous allez dans la section ici, le panneau de contrôle. Sur un Mac ce sera pareil, vous irez dans votre propre panneau de contrôle. Vous allez dans la section Bluetooth, paramètres. Une fois que vous arrivez sur ce menu, vous allez venir dans ajouter un appareil Bluetooth ou un autre appareil. Vous viendrez dans ceci. Au début, je pensais qu'il fallait dans tout le reste, mais ça c'est seulement pour utiliser avec une Lite Xbox. Pour la suite, je venais dans Bluetooth. Vous allez attendre, là il l'a reconnu, voilà, c'est le Pro Controller, spécialement pour ça. Vous faites connexion, en même temps vous allez venir sur le petit bouton qui est juste ici. C'est le bouton d'appareil, alors il faut appuyer dessus. Si vous n'avez pas les ongles assez longs, vous prenez un petit stylo, ça fait largement l'affaire. Et vous venez appuyer dessus, voilà, vous attendez. Vous voyez en même temps qu'il y a les LED qui clignotent en dessous, là, tac. Donc ça montre bien que c'est en train de rechercher. Et ça y est, il a trouvé, on peut le voir, tac. Voilà, c'est couplé maintenant, donc non seulement la LED est allumée. Je vais éteindre mon spot que vous puissiez voir. Tac, voilà, c'est beaucoup plus son tout d'un coup. Mais c'est ici, voilà, on la voit bien. C'est assez stylé, je trouve, dans le noir. C'est tranquille. Je trouve quand même, c'est assez pas mal. Alors je rallume, tac. Et donc voilà, ça c'était pour le Pro Controller. Donc à partir de là, l'avantage contrairement à une manette de, je ne sais pas moi, de PS4 ou d'Xbox, que vous allez pouvoir utiliser sur PC mais avec un câble. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait jusqu'à présent. Celle-là, vous pouvez y jouer en Bluetooth. Ça y est, là, elle est connectée en Bluetooth. Et donc, vous pouvez jouer tranquillement dans votre lit avec le PC loin de vous sans avoir besoin de le connecter en câble USB. Et alors, la grande question qu'on m'a aussi posée et que j'ai vue sur d'autres vidéos, c'était, oh mon Dieu, la LED ne veut pas s'éteindre. Puisque c'est vrai que, par exemple, quand vous allez venir déconnecter, tout simplement là, vous venez ici, non pas ici, lac. Vous venez ici pour déconnecter le Bluetooth. Alors, oui, elle s'est bien déconnectée puisqu'on voit en effet qu'ici, il n'y a plus aucune LED qui est allumée, mais le bouton bleu reste. Et beaucoup de gens avaient peur que ça soit à l'infini. Alors, pour ça, rien de plus simple. Vous venez une nouvelle fois appuyer sur le petit bouton et tac, ça s'éteint. Voilà. Donc, pas besoin de s'inquiéter là-dessus. Il faut juste bien faire la manipulation. Et ensuite, pour pouvoir la reconnecter à nouveau sur votre console, vous devez mettre le câble USB branché au dock, comme vous l'avez fait la première fois. Ça ne se fera pas automatiquement, c'est à vous de le faire manuellement. Et bien voilà, c'est fini pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous a aidé, que j'ai fini d'éclaircir les points que je n'avais pas abordé la dernière fois. Si vous avez besoin d'autres indications, dites-le moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, on se dit à très bientôt. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501